bon salut j'ai récupéré mademoiselle la vévenne mais je vous étais en train de vous parler tout à l'heure au resto mais j'ai supprimé on entendait que chi j'étais en train de vous dire que ça me faisait très bizarre de faire new york de couper le vlog et de l'enchaîner avec un autre autre trip mais du coup ça y est là je suis à san francisco j'étais en train de travailler j'ai attendu trois heures qu'il arrive trop drôle lui sa douane c'est pas aux états unis il est la douane en irlande à une pré douane et comme ça il est arrivé direct aux états unis comme si il était le roi du pétrole vient de se rappeler qu'on avait loué une voiture on allait prendre le beurre là et après je me suis dit mais pourquoi il veut prendre le beurre j'ai mis hyper la tête on a une voiture mais moi c'est à force de faire des voyages comme ça je sais même plus où je suis enfin bref voilà allez on se retrouve pour la voiture je pense que ça va être drôle cette histoire on a récupéré la voiture comme d'habitude ils nous font toujours payer qu'est ce qu'il fait la vévenne il me filme ils nous font toujours payer des assurances et des assurances et en plus comme on est nul en anglais ok let's go tout payer les assurances alors qu'on a déjà des assurances j'ai payé 160 euros de plus pour rien et là et là ça me dirait on dirait mon père il était en train de filmer le contour de la voiture pour si jamais il y avait un souci qu'il y avait les preuves j'adore parce qu'on va avec une belle voiture alors vous avez vu le blog de new york le blog de new york dans la richesse et la profusion providence là on arrive dans un hôtel à nettoie là ça change de l'hôtel de serena j'étais hier soir j'ai vu des commentaires il ya peut-être des affaires de punaise de lit et tout elles sont les clics il me dit franchement l'âge là je change complètement de voyage je peux vous le dire on va aller dans un quartier malfamé on va se faire retirer une balle dans le rectum tu as eu ton permis c'est normal la vévenne il faut peut-être allumer le contact pour qu'elle si savent de mon côté ça marche bon je vous tiens au courant si on arrive en vie je devrais me fermer mieux de fermer ma gueule parce que c'est pas moi qui conduit donc bon je suis actuellement en train de m'accrocher parce que on rigolera quand tu auras appris la main de la voiture voilà exit à gauche tout à l'acte ce serait vraiment dommage de péter la bagnole mais qu'est ce que tu fais mais tranquille l'omigo j'ai un peu stressé ah ouais je vois comment tu tiens le tourne à gauche tu n'as pas le choix oh là là je suis en train de faire des papiers le road trip qui tourne mal dès le début ah ah oh je vais vomir je vais vraiment sur ma vie je vais vomir j'ai des relents rôlants et à gauche franc francis j'ai dit qu'il y en a un moment où je suis là et où je suis là c'est un secret je n'ai jamais dit tu sais que tu m'aimes xoxo noltono allez à gauche franc francis nord voilà parce que des voitures quand même je sais pas où tu as eu ton permis toi c'est les portugais je sais pas trop il a eu dans une surprise alors là tu vas aller à droite voilà c'est bien ben c'est rouge je sais pas ce qu'il fait lui il est complètement pété si ça klaxonne derrière nous c'est que c'était vert mais pour moi c'est pas bon allez je pense parce que là on va peut-être avoir un accident dont je me concentre un petit peu je pense que là là il est perdu puis moi je suis en train de m'accrocher comme ça parce que je commence à flipper et j'ai envie de pisser donc s'ils commencent à freiner je vais peut-être m'éclater l'urétre donc non la vessie allez on y va à droite c'est parti regardez moi cette voiture rouge fuchsia quoi voilà elle est belle de venir ça comme ça welcome to san francisco j'adore parce qu'on flippe tellement des craquettes que dès qu'on voit quelques patients il y a une craquette c'est une colonie de craquettes mais c'est walking dead ici non pour l'instant on n'a pas vu on en a juste vu un c'est san francisco c'est plus du tout new york ça fait un quoi le couloir aux allées à mort oh là c'est une horreur on a une belle vue franchement c'est la même vue que j'avais à l'hôtel à new york vue sur les buildings non honnêtement je m'attendais à pire mais bon ouais je m'attendais à pire mais c'est juste le changement new york c'est bien parce que moi avec la veveine on garde les pieds sur terre pourquoi je suis obligé le matelas il y avait des punaises de lits ben je sais pas il y a eu un commentaire où le mec il disait qu'il y avait des punaises de lits il y a des punaises de lits mais on les voit les punaises c'est pas microscopique il y a des tâches et sur le cou ça va pas rentrer ah ouais et y'a pas de on peut pas ouvrir les fenêtres non madrémien mazeltov vers le haut mazeltov ça veut pas dire ça c'est dire félicitations mazeltov hein je vois ce que tu me sens ah c'est bien ils nous ont mis un centre va vraiment falloir se décider sur quoi on met sur le centre non c'est cassé alors là ça commence on se fait entubé à tout va là on a dû payer un parking combien 120 dollars pour garer la voiture trois nuces voilà et là on va aller on essaie de chercher un supermarché qu'on ne trouve pas il est allé me chercher du pain pour le matin il me dit je mangerai une petite tranche le matin je dis mais qu'est ce que c'est ça on va pas déjeuner des bouts de pain de pain de maïs ce matin mais qu'est ce qu'il y en a pas des oiseaux bon écoutez la vévaine elle est allée à la douche parce qu'elle puait du cul ne me respecte pas il a foutu la musique qu'est ce que c'est qu'il a mis il a mis au mancheau au mancheau oh mon dieu j'en ai mort ne traînez pas avec des gens qui parlent espagnol ou quoi parce qu'ils te mettent que des buzis que manu ciao ou je sais pas quoi là et gypsy king ou je sais pas quoi bref écoutez c'est voilà changement de décor quoi on est vraiment dans un hôtel vraiment où il y a les pigeons ils ont chié pour l'année je crois je vois même pas le soleil bon mais écoutez le point positif dans tout ça c'est comme je disais sur instagram c'est que trois nuits je crois que c'est 160 euros pour deux personnes c'est trois fois moins cher que la lessive que j'ai payé dans le palace hôtel à new york alors il est super bien mis le cadre franchement on voit qu'ils ont ils ont le compas dans l'oeil je pense qu'ils ont juste le compas dans le cul hein l'appareil c'est pas droit oh t'as mis des lunettes de soleil le soleil il s'est couché oula 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 non c'est mignon j'aime bien là ce côté là j'aime bien le décor alors c'est totalement différent de new york mais alors vraiment différent les bâtiments mais franchement c'est super joli c'est mignon on est au china town apparemment c'est l'un des quartiers asiatiques les plus vieux des états unis et même de la côte ouest donc c'est vraiment le truc à faire à san francisco il ya toujours des travaux c'est incroyable où j'aille il ya des travaux quoi mais lui il est émerveillé de tout il voit une crotte de chien limite il est émerveillé devant la crotte de chien j'aime bien ce bâtiment ouais pour l'instant on a plus déboursé qu'un american dream c'est mignon vraiment ça moi j'adore il ya toujours un quartier chinois dans tous les pays c'est drôle c'est vraiment c'est dépaysant t'as plus du tout l'impression d'être là dans une ville américaine et nous on loge juste ici repas hotel ça paye pas de mine mais écoutez par contre le quartier ça va ils craignent pas du tout on s'y sent pas mal franchement les gens bon il ya quelques quelques cas un petit peu on sent mais sinon le reste franchement c'est pas ça c'est pas horrible ah oui là il ya un truc il ya eu un meurtre qu'on va dire ah bah vu le nombre de tirs on commence par un petit chocolat au lait et on va aller à lombard street c'est la route la plus sinueuse regardez moi la taille de son café lui s'il va pas j'adore les maisons elles sont vraiment trop trop mimes c'est la route la plus sinueuse regardez la voiture en haut comment elle en chie pour tourner tu dois tourner comme ça on dit mais pourquoi passer par cette rue pourquoi pas passer par une autre c'est lombard street c'est vraiment un truc à vraiment avoir à saint francisco voilà j'espère que vous appréciez voir ce phénomène tu crois que vraiment vas-y s'il te plaît tu voudras pas le faire s'il te plaît on filme et j'en fais cette rue dans la journée ou de la foule et ça ça fera des vues ça voilà moi je le fais toi tu filmes non super ça fait vraiment plaisir ça fait trop bizarre j'ai l'impression qu'on retourne au n'est pas là et qu'on est en train de filmer ça me fait la nausée voilà le retour des visites en fait si on avait été intelligents on serait monté en haut en voiture et on aurait descendu on va le faire on a dit ouais mais non mais on aurait pu faire descendre les marches plutôt que les montées et prochainement en voiture prochainement dans les boîtes ça va sortir vous êtes pas prêts c'est nécessaire de montrer que je vais avoir 30 ans que j'arrive pas à monter des escaliers ça va ah c'est beau ah ta mère ah j'ai la fesse qui me fait mal ça descend pas ah dans l'autre sens peut-être moi je vais pas à l'hôpital je te dis j'ai non j'ai mal il y a les flics il y avait il y avait la voiture de flics juste qui vient de passer tu t'énerves c'est putain de drôle ah ah regardez le lit tout calme il est en train de t'énerver il veut pas montrer ses mauvais jours là on sait pas où on va on va tomber dans une ruelle de craquettes non je pense que là c'est des rues où les gens habitent genre tu crois que les craquettes le dimanche ils se reposent ils sont là allez aujourd'hui je vais pas être comme ça dans la rue je vais me poser je vais aller prier non on est dimanche qui me dit ok oh là mon dieu la caméra il arrive par surprise comme ça tu l'as pas vu t'es là comme ça t'es là en train de lire des panneaux à l'arrivée et là tu vois quand il y a la vivaine qui arrive comme ça avec sa caméra comme une taille ils sont complètement fous les gens ici je veux faire une craquette on rigole mais tu vas voir on va se faire tuer par une craquette matin je veux faire une craquette tu avances trop vite oh la voiture les craquettes sont pas comme aux états en France ils sont comme ça les craquettes non mais tu veux pas les filmer parce que ça se fait pas et j'ose pas surtout parce que j'ai peur qu'ils tuent mais ils sont comme ça ils marchent vraiment comme des morts vivants mais on m'a dit c'est pas quand ils sont comme ça qu'il faut avoir peur c'est quand ils sont en manque de drogue donc n'en croisons pas en manque de drogue j'ai vraiment en plus la nuit quand t'as vu hier quand il était vers 18h la tombée de la nuit on commençait les voir arriver dans la rue je vous jure ils sont là tu te rappelles pas dans la planète des singes c'était aussi comme ça c'était brumeux ils se cachaient dans les brumes les singes là c'est l'île d'Alcatraz avec la prison on va le faire le dernier jour quand on revient de San Francisco le dernier jour de notre trip de nuit apparemment ça fait flipper ça va être drôle je pense qu'est ce qu'elle fait dans la garrigue elle a traversé l'herbe et qu'est ce que c'est cette histoire des chèvres en plein milieu de la ville moi je comprends comme dirait vévène qui de digne il me fallait sur une balançoire à quel âge j'en ai vu attends je vais faire gaffe je vais shooter le chien mais tu es que je suis derrière et alors si tu ne montres pas ta tête ça va les gens ils ne te reconnaissent pas de dos quand même tout le monde veut voir la vévène tout le monde est là la vévène la vévène elle est où la vévène t'es acclamé genre je me suis fait mal à la jambe c'est coincé dessous je peux même pas l'aider regardez je suis tellement court sur pattes je touche pas le sol il ya que lui qui le fait non non et commence c'est vraiment pas drôle c'est pas drôle je vais faire le tour du monde là ah ça fait très vite vite à l'ice j'adore le bord de san francisco on est dans un petit marché en fait on se promène on ne sait pas où on va et c'est super cool parce que du coup on découvre des trucs on est dans un marché voilà on se promène regardez mémé fait ces petites courses au marché en train de nous acheter les mandarines on a encore une qui aura la chia chia mais je sais pas moi je me dis j'essaie de faire des trucs un peu stylé brocoli on en a en france mais j'ai fait le respect et oh 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 tu as vu un truc énorme sortir de l'eau oui déjà tout à l'heure il a pris une borne une autre truc de eau pour un pour un champignon alors bon à part là à droite tu le vois ah oui bon oui voilà il est pas taré on s'excuse tous vous mettez tous en commentaire on s'excuse vivent il est pas taré il a dit voilà il ya plein de l'onde des mers attend de l'onde des mers je sais pas parler de lion des mers vous allez voir on va y aller là bas les soirées parisienne de la bonne touze mais pourquoi ils s'entassent tous il y a des places partout on dirait des anguilles en obésité j'en connais certains qui font le même bruit je sais pas ce qu'il a lui mais il n'a pas d'affronté là bas c'est celui qui prend la poche devant nous là c'est trop mime j'adore j'adore trop mignon il ya des petits trucs pour promener ses chiens c'est trop mime on se croirait trop dans une fête foraine que ce soit c'est pas ou alors on commence par du lc pour ce premier jour on a appris des calamars frits et là c'est typique d'ici c'est quoi tu as dit ça c'est quoi comme goût c'est comme les coquilles saint-jacques ou un peu des coquilles saint-jacques c'est une spécialité tu manges avec ta petite cuillère et voilà on teste des choses et on boit de l'eau parce qu'on fait attention à notre ligne adios amis gosses ça a été bouffé très très vite toute cette histoire on est au golden gate park apparemment le golden gate park est encore plus grand que central park et un tenu de sport là il va aller courir elle courir parce qu'il a mangé quatre bénis mais tu peux commencer à courir si tu veux fait le tour du lac d'abord je te dépose quelque part mais bon ah non moi je vais me promener je vais pas m'asseoir là je n'ai même pas pris mon ordi si tu fais le tour du lac tu m'auras retrouvé la peur il a peur de perdre ma belle il va revenir il sera quatre fois non c'est un sportif moi j'aime pas je n'aime pas courir c'est quelque chose que je ne supporte pas autant marché j'adore faire la corde à sauter j'adore mais marcher c'est un truc que je ne supporte pas on se croit rien grâce quand on ne se croit rien tu as pas vu ma blague j'ai montré ça et après j'ai fait ça regarde on se croit rien grèce qu'est ce qu'on est drôle c'est le golden day golden gate park je sais pas pourquoi j'essaie de vous parler en anglais j'arrive pas il ya une noix il y en a deux même je suis allée faire du château gonflable et bon ça y est parti mon poulain il est parti mon poulain il s'arrête pas mon poulain ça c'est la véveine franchement je vais laisser trop coucouning les gens se rejoignent tous ici au parc genre il ya des petits trucs pour manger je pense des barbecues des hot dogs pour jouer des châteaux c'est super cool les gens se détendent et tout après on est dimanche pour ça qu'il y a du monde il ya des matchs de foot là mais je crois que c'est des foot européens pas les foot américains sont en train de se parler entre eux je pense qu'ils vont faire un cri de guerre là préparez-vous tout ce set de testotérone coquine regardez moi c'est elle si boy on a pris des salades et des fruits des légumes bon par contre elle si boy un peu ivronne quand même je vois la bouteille il y en a les autres sont cachés on veut pas les montrer on est timide c'est vraiment peintu ici waouh la descente waouh je l'ai senti ça m'a fait un truc au pays j'ai cru que j'étais dans à disneyland là waouh waouh amazing sensation forte là on est au palais des beaux-arts je vais vous montrer la vue de loin après c'est magnifique vraiment on était ébloui quand on est arrivé non mais regardez moi ça comment c'est magnifique j'adore allez on s'en va je crois que les gens ils vont se désabonner il est énorme regarde comment il est énorme là on a entendu des coups de fusil en fait on s'est dit mais là alors qu'on allait dormir on allait dormir là on entend il ya la fin mais je sais pas combien de voitures de police en fait on a entendu des coups de fusil mais on s'est dit bon ça se trouve c'est un feu d'artifice et j'ai dit avec 20 j'ai dit si dans les deux minutes on entendait des voix des sirènes c'est que c'est un shoot quoi des gens qui ont tiré ça on n'arrête pas d'entendre la rue juste à côté franchement c'est et ce soir on voulait sortir mais c'est dans la rue là juste en face oui ah oui là il y a un truc il y a eu un meurtre quoi mais vu le nombre de tirs moi je me dis j'espère que c'était juste des gangs et on devait sortir heureusement à 7h si en plus il est 23h je pense on est arrivé ici vers 20h si on était sorti on serait arrivé vers là on aurait juste bu un verre moi je l'avais dit le soir on m'a dit le soir c'est un autre truc le soir c'est totalement différent moi si je vois qu'il y a eu des morts et tout moi ça va me refroidir il a marqué qu'il y a eu quatre tirs et un mort là il y a quelques minutes et il montre que c'est ici entre la grand avenue la venue de colombus avenue la grand avenue vous voyez c'est là le point le croisement entre grand avenue et et à colombus grand avenue colombus ça a tiré devant notre hôtel ça a tiré devant je suis sûr que demain quand on va se lever il y aura des des trucs par terre et tout non mais on serait sorti on aurait pu se prendre une balle en fait on est bien écoutez par rapport à hier soir on s'est pas trompé on voit les j'ai juste devant l'hôtel enfin en fait il ya un truc de strip tease juste à côté ça s'est pas passé dedans ça s'est passé à l'extérieur il ya une personne qui est morte il ya quatre blessés on sait pas l'état des blessés et tout en fait il ya quelqu'un est venu il a tiré dans la rue comme ça il ya une femme qui a été abattue j'ai en train de dire l'article du coup des employés sont sortis pour aller aider les victimes et tout notre rue apparemment a été fermée toute la nuit elle a été rouverte que ce matin là on va bah là je vois là il a la douche la vévenne moi je vais aller à la douche après et on va aller se promener on va pas rester en ferme à l'hôtel quoi mais tu n'arrives pas de rencontre qui s'est passé ça juste là vraiment les tirs et tout c'était quelque chose franchement ça fait un peu peur en plus on n'est pas dans un quartier qui craint mais pas du tout quoi j'en ai parlé à des personnes qui habitent à san francisco je connais ils m'ont dit franchement tu es dans un quartier qui craint pas en plus super allez c'est parti on a dit qu'on le tentait lombard street allez on va plus vite là petit joueur oh non en fait va pas aller plus vite normal parce que ça me donne la nausée là oh papa il fait ça quand même non mais en fait il faudrait que tu te craches ça ferait des vues il crasse pas le mec là oh yo seigneur ça fait froid dans le dos qu'est ce qu'ils font là en plein milieu ben ouais poussez vous oh my god mais les gens ils ils ont cru c'était la fête du c'est ce qu'on fait c'est moi ici c'est ce qu'on fait il ya le club troisième âge ne les écrase pas attend il filme monsieur je fais ah trop drôle allez à mon tour non non vous avez vu il conduit bien moi franchement quand il conduit je me sens super sécurité non je rigole honnêtement tu conduis super bien c'est drôle quand je suis gentil ça fait bizarre on n'a pas l'habitude les gens ils doivent se dire mais je suis un monstre quand tu parles c'est qui qui m'a laissé enfermer dehors à choper une demonide là mais non je te laisse plus renfermer dehors j'aurais peur que tu crèves oh la mignonne rue que les gens tu l'enviens non si on peut passer le moins de temps dehors mais je t'ai dit les américains ils sont jamais dehors regarde dans les rues c'est vide les gens ont peur de se faire tuer à tout moment il n'y a que les endroits vraiment touristiques où tu vois des gens dehors quoi les Américains la petite chemise et tout pour faire la photo au Golden Gate oui on vous a pas dit mais là on va au pont oh putain le voyait je sais pas si vous le voyez attendez je vais zoomer on va là au pont au Golden Gate on va aller faire des photos instagrammables on traverse le pont on refait photos instagrammables ensuite on va à la forêt de séquoia d'ailleurs c'est payant le pont j'ai 7 ou 8 dollars pour le traverser que dans un sens ah c'est trop beau ça rend pas justice sur la caméra il est tout petit le pont de là c'est magnifique j'adore c'est magnifique et après on va traverser le pont mais encore une fois quand je filme il paraît hyper loin alors qu'il est hyper près c'est trop drôle alors là on va traverser le pont mais regardez ce qu'on a vu en allant aux toilettes c'est rassurant ça rassure je pense qu'ils ont dessiné le corps de quelqu'un les la police ou les pompiers je sais pas c'est rassurant franchement tu te sens insécurité non après moi je me sens pas je touche du bois je me sens pas en insécurité d'être ici je pense que c'est comme partout il arrive des trucs regardez au brésil je me suis fait voler à maintes reprises je pense que c'est des concours de circonstances la chance la malchance mais bon pas trop rassurant quoi du coup ce soir on comptait sortir ben moi j'ai réservé un rooftop pour qu'on se pose et après on comptait aller dans un bar et tout mais on va juste faire le rooftop on va pas s'aventurer à plus loin on va juste faire le rooftop on prend un beurre qui nous fera l'aller-retour à l'hôtel et puis après demain de toute façon on part de san francisco et on va à yosemite donc j'ai droite c'est la c'est la nature ça va être magnifique bon du coup je le fais conduire sur le parking pour m'assurer que tu as la pédale de droite c'est pour accélérer la pédale de la pédale de gauche c'est pour freiner et la pédale qui est là je sais pas ce que c'est là le pied de gauche j'ai jamais à l'utiliser non c'est que le pied de droite donc l'accélérateur c'est au milieu comme d'habitude et le frein c'est à droite tu te fous de ma gueule j'espère ça arrive plus là l'accélérateur il est à droite et le frein à gauche oui c'est bon c'est comme une voiture normale comme un karting comme une voiture normale tu as déjà conduit un karting non je crois pas ok bon seigneur alors attention donc attends parking déjà enlève le frein à main mais elle va partir si j'ai déjà la femme n c'est point mort oui d c'est accéléré démarrage et sport c'est si j'ai envie de très bon oui non non on va pas y aller en sport attend t'es sûrement survient c'est pas de faire sens ça calme toi calme toi calme toi calme toi calme toi calme toi tu veux pas conduire je traverse pas le pont tu veux pas faire la traversée du pont j'ai trop peur ouais attends je suis sûr qu'on va à la montagne et tout là tu veux que je conduise dans la montagne bah moi je te fais confiance après c'est à toi de voir si tu veux gérer ou pas sinon je conduis voilà je conduirai demain à chaque fois je remets à chaque fois au lendemain parce que là non je me sens pas commencer cinq minutes avec une boîte auto sur le pont je sens que je vais chavirer je vais tomber du pont mais c'est pas là d'ailleurs ou x-men il soulève le pont dans x-men à l'affrontement final magnéto il soulève le pont comme ça c'est destination finale non mais attends bah oui mais on l'a vu il n'y a pas longtemps mais c'est pas là et il envoie le pont c'est atteint si c'est ce point magnéto là il soulève vous avez vu on le voit ça on voit son vrai visage maintenant on le voit son vrai visage allez on passe le pont le golden gate san francisco qu'est ce que c'est ça moi là ça me fait penser à des films genre où il y a les morts vivants qui courent là dedans on va dans une base militaire tu sais le stargate est géant non tu sais comme dans deux mille douze dans deux mille douze où tu sais on va dans les bunkers je me dis oh là là il faut y aller à pied c'est juste là tu sais quoi il y a une place mais oui il y a une place là tu la vois pas ou quoi tu te gare là voilà voilà c'est bien ma gazelle pourquoi je devrais conduire alors qu'il conduit sublimément bien c'est mon petit chauffeur robert j'étais en train de demander si je laissais le sac dans la voiture il me dit ben mets le dans le coffre tu vois pas ce qui a marqué franchement c'est réjouissant d'être ici le rêve américain american dead ouais tu pourrais penser le dernier jour on va à Alcatraz que j'explique quand ce que ce que tu m'as dit quand tu m'as dit mais qu'on y va comment à Alcatraz elle est en plein milieu de l'eau la prison comment tu veux y aller en bateau ou en hélicoptère au bout d'un moment j'en ai mal d'avoir des amis pauvres ça va excuse moi mais à cause de toi on est quand même dans un hôtel où il y a eu des meurtres hier soir je veux dire moi quand j'étais à new york il n'y avait pas ça en bas de chez moi c'est vévène qui a trouvé ce spot sur le net et c'est vrai que ça a l'air d'envoyer du lourd c'est magnifique j'adore le pont est vraiment extraordinaire bon ben on s'est arrêté un supermarché parce que on voulait aller à la forêt muiroud c'est une forêt de séquoia juste à côté de san francisco tu passes le pont golden gate et en fait le truc c'est qu'il fallait réserver à l'avance le parking voiture parce que si tu le réserves pas à l'avance en fait il est complet et du coup il est complet jusqu'à 1h30 de l'après-midi donc soit dans deux heures donc du coup voilà réserve à l'avance si vous y allez et les places sont c'est 9 dollars et les places c'est 15 dollars par personne ta place c'est 15 dollars plus la voiture 9 dollars voilà comme ça vous savez je suis à cinq kilomètres heure je fais une accélération parce que je suis un bonhomme je vais mettre un bon sport tu vas voir je vais te décoller la culotte moi je te le dis le mec il me fait prendre des roues oh là là mais là on passe pas à deux hein oh je prie vraiment je serre les fesses qu'il y ait personne en face nous ça c'est une heure de fatima mais qu'est ce qu'on fout là dieu oh là 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 il me fait conduire la première fois la voiture dans un un traquenard à terre regarde il y a nous ça c'est une heure de fatima oh il y a bris quoi bris bris van de camp ben elle habite pas à l'abri brigitte 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 ben elle est risée brigitte ah t'as un but scolaire c'est pas vrai oh putain ça roule encore ça mais là maintenant tu te laisses aller je me laisse aller mais qui me laisse aller qui me dit on va visiter la petite ville là vas-y attends je comprends pas j'ai le droit de faire comme lui là j'ai l'impression de passer le permis là il y a trop de trucs à penser ils sont en train de faire la route donc on va aller refaire des chico ça c'est le cerveau qu'on va en faire aïe 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 qu'est ce qu'il fait lui mourir à droite à droite moi il me faut une plaquette d'erexomy là je vais là la derecha l'arrivée de l'arrivée et regarde cette prochaine voiture on s'est posé un petit parc en attendant vous savez qu'on puisse aller au parking de mirwood il faut pas qu'on se rater on a qu'une demi-heure pouillette ouais un petit parc écoutez je pense que ça n'a pas d'intérêt j'ai en fait promenez vous et vous voyez vous arrivez c'est mignon et puis voilà quoi ou alors on me dit que c'est moi c'est moi quand je marche vraiment il n'y a aucun respect regardez les maisons ça c'est des maisons de qualité c'est là le retour de la vgn avec lago avec le drôme oula oula voilà je filme l'écureuil parce que je crois que vévène n'a jamais vu d'écureuil de sa vie c'est un animal domestique tu imagines tu regardes il te fait un petit doigt d'honneur on se trouve dans la forêt et comme disait la vévène ça ressemble vachement à twilight la forêt mais je te suis là mais elle me suit pas en fait ah ouais ça me suit vraiment cette merde ah de moi c'est trop ça c'est du tronc on n'a pas vu plus gros je te le dis moi j'ai mal au ventre moi je pense que les écureuils vont avoir à bouffer avec moi oh on a monté là et ben on a le droit de se manger un gros beurre oh un gulet c'est pas vrai des paparadiens ici je suis quatrième de l'oeuvre moi ou quoi oh là on va trouver un trèfle si on trouve un trèfle à quatre feuilles moi je me suis toujours dit que le jour où je trouve un trèfle à quatre feuilles ma vie serait au maximum pas de trèfle à trois feuilles ça compte si c'est à trois feuilles les fougères ça ça fait c'est très jurassipaire c'est dangereux ça ils pourraient nous tomber sur la gueule la vévène là on a décidé de faire le plus long trek 7 km 3 bon ça va mais c'est qu'en fait il y a du dénivelé ou je sais pas quoi je sais pas on a regarde moi ça ses chaussures et les miennes on n'est pas prêt pour ça quoi les ours on est dans ah ouais on est on rentre dans un truc d'ours moi je me gare vachement mieux que ça elles sont pas homologuées les places on profite bien là je pense que vous m'entendez bien agréable on se prend pas le sable dans la gueule pas du tout devant on sait quoi muir beach alors je sais pas si on dit beach beach je sais jamais alors je n'ose pas demander en anglais les plages parce que je sais pas si j'y pute ou plage donc qu'est-ce que c'est un biche beach beach c'est beach beach ça se prononce pareil le problème c'est que ça se trompe pareil la crée qu'elle a fait en américain la crée qu'elle a fait en américain ben y'a beach et y'a beach là tu dis piraña et ségoya et il me dit ouais la forêt de ségoya ségolais bah forêt de quoi de ségoya et y'a des piraña Il y a d'autres petits feux qui nous manquent de nous flamber la gueule parce qu'à des moments il vient vraiment dans la tête. Regardez-le ! Regardez-le ! C'est plaisir ! Too much drink for tonight ! On a un peu vu, un peu trop de vin. C'était quoi ? Sauvignon de blanc ? Là on ne sait plus, c'était du... le blanc de Sauvignon. Je sais ! Pas du Bordeaux ! Pas du Bordeaux ! We don't know ! Oh là là ! Oh là là ! En fait, c'est... Faut faire juste très attention, quoi. Ça dépend des quartiers, c'est... T'as des quartiers où ils sont tous impactés, les craquettes. Ceux qui sont sous drogue. Dans les quartiers où ils sont tous... Ah oui, ils sont tous... Il faut faire très attention, il faut prendre des hubbers. Sinon, il y a des quartiers où ça va. Quoique ! Non, franchement, c'est génial. Franchement, moi j'ai aimé San Francisco. Et moi, je veux juste vous montrer, genre... Faites quand même très attention. Oh là là ! Ça, c'est que des... Oh là là ! Oh seigneur, il y en a partout. Quand vous venez à San Francisco ou Los Angeles et tout, regardez vraiment les quartiers où vous allez et ne marchez pas dans la rue, les quartiers où il y a marqué que ça craint. Ben, il y a un véritable problème, c'est un véritable fléau. En fait, ils ont mélangé des drogues et tout, les trafiquants. Et genre, personne n'est dans la rue. Vous verrez que des voitures, personne ne marche dans la rue. Dans certains quartiers et tout, du moins. Et genre, nous, on est allé à un rooftop et il est pas loin d'où ça craint. Il faut faire vraiment gaffe, quoi. Nous, on était au rooftop, on a entendu des tirs. Un tir, on a entendu un tiré. En fait, je vais pas dire que c'est un crème parce que d'ailleurs ça, j'adore cet endroit, mais il faut juste faire très attention. Quand vous prenez des hôtels et que vous ne les prenez pas cher, ben faites gaffe, ne prenez pas non plus dans un quartier de crème. C'est horrible et c'est hyper triste, mais juste, il faut faire très gaffe. En fait, c'est la pure. Ah non, moi, le soir, je le sors pas. On me l'avait dit, le soir, il faut faire très gaffe. On m'a dit, si tu sors le soir, on m'a dit, si tu sors le soir, tu vas à un endroit, tu prends ton Uber et tu ne marches pas dans la rue. Et nous, on était à un rooftop et à la fin du rooftop, on avait déjà pris le Uber en haut, comme ça, on était tranquille. Mais il ne faut pas avoir peur dans le sens où genre, il ne faut pas avoir peur de la ville, mais genre, la nuit, faites gaffe. Là, on continue le road trip et on va à Yosemite Valley. On commence, oui. Déjà, on a évité les balles, donc maintenant, on va à Yosemite Valley. Ça va être magnifique, c'est une vallée. Voilà, c'est un parc national et c'est extraordinaire. Euh, qu'est-ce que tu calmes toi ? Qu'est-ce que tu calmes toi ? Je ne suis pas en excès, non ? Tu veux qu'on me fasse ? Tu veux que je mette en sport ou pas ? Non, 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 non. Je cherche des pattes et tout, et je tombe sur ça. C'est quelqu'un qui a chier dans le rayon ? Je crois qu'il a foutu sa merde dans les pattes. On boit de tout en Amérique, c'est ça qui est bien. C'est vraiment le pays de tous les excès. Je ne sais pas ce que c'était, mais je n'avais pas du tout envie d'aller chercher les spaghettis, je te le dis. Regardez, les lumières s'allument que si on passe. Attention. Pouf, j'adore, c'est trop drôle. Attention. Pouf. Oui, je m'amuse pour un tout et pour un rien. Je suis vraiment un gamin. Et avec les pâtes, on mange quoi ? Comme sauce ou truc ? Des pâtes sans beurre, sans rien ? Non, non, attends, attends. Attends, attends, Vévenne. Là, je suis d'accord avec toi. On n'est pas obligé de se faire mac and cheese ou quoi. Il n'y a pas de chercher le sauce. Moi, je veux pas sans sauce. Mais tu mets du beurre, de l'huile, tu mets quelque chose. D'accord. Je croyais qu'il allait manger des pâtes crues, con. Là, je veux bien faire attention. Il faut arrêter, on vit plus. C'est pas le rêve américain. C'est des oeufs. C'est la diète américaine. Pourquoi des oeufs ? Ah non, je pète. J'aime pas ça. C'est ça. C'est de l'huile d'olive en spray. En spray ? Oui. Tu mets dans la poêle. Ils sont complètement barjots. Je veux dire de l'huile d'olive en spray. Dis-tu vous quoi ? Quand je vois cette gueule des trucs, je veux juste fuir. Mais enfin bon. Tu préfères quoi toi ? Franchement, entre la peste et le choléra. On est arrivés au lodge. Avant d'aller au parc de Yosemite, on a pu récupérer notre chambre. Voilà. Je vais avoir de l'espace. Merci. Franchement, on a une petite cuisine et tout pour cuisiner ce soir. Voilà. Là, on a toutes nos affaires parce qu'on a pris 40 000 affaires vu qu'on a décidé de partir à 6 ans aux Etats-Unis. Et là, on a vu sur la montagne. Waouh ! C'est trop beau ! Je suis fous de ma gueule parce que j'ai vu une cascade et j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'elle est magnifique. On va la voir après là. Elle s'appelle Brivaliakualinietail ou je sais pas quoi. La neige ! Oh la neige ! Mais là, je suis... Non mais là, y'en a là ! Mais juste là, y'en a les... Et alors ? De la neige, y'en a aussi un peu de la neige ! C'est magnifique ! Il est sous de ma gueule parce que je dis que j'ai des larmes aux yeux. Il me dit, tu me fais peur, t'es taré toi ! Je suis pas taré ! Je suis fatigué ! Je ne dors pas depuis plusieurs... C'est quoi, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire oui, je suis taré ! Vous n'êtes pas prêts à voir ce que je vois ? Je n'ai jamais vu un décor comme ça. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Je n'ai jamais les larmes notamment. Je suis magnifique. Ah non, c'est beaucoup trop beau. Je ne peux pas vous montrer. Si, je vais vous montrer, je rigole. C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est quoi ? Incroyable ! C'est incroyable ! Je comprends ! Je comprends ! On est avec les craquettes ! Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Walking Dead ! C'est génial ! Oh ! Regardez, il y a même des vikings qui se mettent à courir avec des bouts de bois. Ça ! Et la petite, là-bas, là ! La petite, on se vient ! Oh, les misquines ! Attends, tu veux que je te filme un peu pour le vlog ? Ah non ? Ah merde ! Oh, faut pas être timide ! Les gens, ils attendent, ils sont là. Je suis sûr que bientôt, on aura dans les rues. Venez ! Venez ! Venez ! Venez ! Oh, la caméra, elle tourne ! Fais ! La caméra, elle tourne ! Oh, pour moi ! Je vais me casser la gueule. Et là, là, il se raconte. C'est moi qui serais contente de vivre tout. Regarde-moi ça, c'est incroyable ! J'ai jamais vu une pierre comme ça ! C'est de la vraie ! J'ose pas taper comme ça parce qu'il y a quand même ma vague ! On va pas rigoler, hein ! Sans la vague, on va pas commencer à l'appétit ! Dans des zones, là, qui me fait un peu peur, il y a des mini-grottes et tout. Ça se trouve, il y a des animaux qui vivent là-dedans. Déjà qu'ils ont marqué qu'il y a des ours ou je sais pas quoi, qu'il faut faire gaffe. Il y a personne qui marche, t'imagines ? Après, les singes en Thaïlande, on se retrouve avec un ours, on a upgrade, là ! Surtout qu'ils te disent normal, oui, les ours peuvent venir dans vos tentes, faire des dommages. Et c'est normal ? Je sais pas, fermer les accès, là, qu'on se fasse pas bouffer. Ou alors qu'on s'est interdit, moi, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts. Je tape ce soir sur internet pour voir s'il y a pas des ours, des gens qui se sont faits bouffer par des ours dans... Oui, c'est mieux de savoir après quoi. Ouais, ouais, t'as raison, mais de toute façon, on a pas de réseau. Donc ouais, si on se fait bouffer, personne ne le saura, hein ! Il nous restera que nos os. Tu vois, les arbres comme ça, quand ils sont bouffés comme ça, moi, je te dis, ils se grattent comme les sangliers. Regarde ! Le truc, il est gratté jusqu'en haut ! Ah, les ours, c'est grand, hein ! Il s'est carrément foutu dans le cul, il a taillé le... Il a taillé l'arbre. La peau, là, il y a une peau d'anim... C'est quoi ? Mais c'est un truc de bébé. Oh putain ! J'ai cru que c'était la peau d'un animal. Non mais ça va pas ou quoi ? Ils sont tarés, ici, hein ! Et là, les cuisses à l'air, elle va se faire manger le jambonneau. Tu vas voir. On nous dit qu'il y a quoi ? Montaigne, lion ? Ouais, bah c'est des jaguars, quoi. Non, c'est pas des jaguars, c'est des sphinx, non ? Ouais, bah ça pue peut-être de la mère de sphinx, donc on va se barrer. Parce que si c'est de la mère de fraîche, ça veut dire qu'il est pas loin, le truc, hein. Une heure de marche, si tout se passe bien, si on se fait pas bouffer entre-temps. Regarde, tu vois l'arbre, comment elle a été cassée ? Ça, c'est un ours. En fait, je me demande, quand je suis dans une forêt comme ça, je me demande si je dois plus avoir peur des animaux que de vévennes. Bon, allez, je coupe, je commence à flipper. Si jamais vous avez plus de nouvelles, c'est que j'ai été tuée. Non mais... Mais là, t'es complètement pété, hein ! Une blague à raconter, je me rapproche, et apparemment, il faut vraiment... Il faut que je la filme, vas-y. Quelle est la différence entre toi et un sapin ? Tu la connais ? Non. Ah non, vraiment pas, je suis en train de réfléchir. Entre moi et un sapin. Il y a une lettre qui change, là. Ah, je suis sûre que c'est ça. Je suis un tapin et un sapin. Non, pas du tout. Mais pour vous aussi, on peut le dire. Putain, j'ai invité mes propres blagues, bon. Quelle est la différence entre toi et un sapin ? Euh, je sais pas, vas-y. Et un sapin. Oui, vas-y, perpourasse, là. Une sapin. C'est un con y faire. Et toi, t'es un con. Et on peut rien y faire. Ah, je la connaissais. Elle est géniale, franchement. Ouh. Abonnez-vous. Abonnez-vous à quoi ? Il n'y a pas de compte. Mais abonnez-vous vraiment. Vous allez avoir des blagues de qualité. Si vous voulez d'autres blagues de V20 dans les vlogs, dites-le. Parce que là, je pense que... J'essaie de lui faire comprendre un truc. Et là, je vais vous la faire aussi. Parce qu'apparemment, c'est pas évident. Il y a un couple. Ils sont tous les deux à table. On va dire que c'est un dîner en chandelle avec une bougie allumée devant eux. Et genre, ils mangent. Ils parlent et tout. Mais enfin, bref. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, tu viens de le dire. On me joue. Que je le dise ? Je comprends pas. Mais c'est quoi ta question ? Ben, qu'est-ce qu'ils font ? C'est la bougie qu'ils font. Critique pas trop la blague. Parce que je préfère te prendre un avant que tu disais méchancée. C'est ma mère qui m'a sorti. Ouais, vu la tête. Désolée, Emilia. Bon ben, Mimi, apparemment, ta blague, elle a pas marché. Voilà. On en peut plus, là. On va aller à Mirror Lake, mais c'est Mirror Dead. L'autre, il m'a dit, tu es un con et tu peux rien y faire, conifère. Mais je peux pas. J'accorde de mon temps. Vous savez, je suis quand même une star. Et genre, j'accepte de partir en voyage, vous voyez. J'octroie un petit peu de temps, de mon temps. Et on me rend ça, vous vous rendez compte ? Aïe. Oula, ça crie là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux aller devant. Moi, je te suis. Je regarde ce qu'il se passe. Si tu te fais bouffer, j'appellerai les secours. J'ai une question essentielle. Là, il y a un ours, il me bouffe. Tu fais quoi ? Tu me fuis. Tu essaies même pas de le taper pour qu'il arrête de me bouffer. Tu lui envoies un caillou ou une pomme de pain dans la tête. Waouh, ça va lui faire peur. Donc, tu fais... Tout à l'heure, tu disais le malin, tu m'as dit que pour tes clémentines, s'il te volait les clémentines, tu étais prêt à le tabasse. C'est pas pareil, c'est pas toi. Allez. Moi, je regarde l'ours et je dis prends-moi la place. Ah, je serai comme ça. Regardez mes petites gousses d'ail. Il y avait 20 qui se fait bouffer là. Regardez. Oh là. Oh, il lui a enlevé une jambe. Ça va ? Voilà, je serai comme ça. Non, moi, je dirai à l'ours. Prends-moi la place. Je dirai pas ça à l'ours. Je partirai en fuyant. Non, tu sais ce que je ferai ? Je poserai le portable. Et moi, je fais ça. Et après, une ou deux heures plus tard, je reviens. Je récupère le portail. Je me dis là. Là, t'as du contenu. Je suis sûr que même mort, tu me dirais. Non, tu me fous pas sur YouTube. On est à Mirror Lake. C'est magnifique. On vient de croiser un ours. Regardez. C'était sûr. Là, on fait pas trop de bruit parce qu'on a peur qu'il nous bouffe l'ours. C'est trop beau le Corpo. Mais c'est de monter là-haut. Je crois qu'il fait un peu trop la compétence. C'est moins sexy la descente. Michel ne se cache pas pour dénoncer ses voisins. Depuis 44 ans, elle est la concierge de cet immeuble. Chaque jour dans sa loge, c'est le même rituel. Michel s'installe discrètement à son poste d'observation. On a un jacuzzi là où on est pour ce soir. C'est chaud. J'ai un orgasme. Regardez-le, il veut montrer son beau corps. Il va pas m'électrocuter. Il est en train de vider le jacuzzi. Ça fait mal. Après avoir autant marché, on est bien là. Regardez, il nous a fait un petit déjeuner. Il a fait veine. C'est pas mignon avec vous sur le bruit des cascades ? J'ai regardé la route. En fait, tu sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages. Le Sémite est fermé à partir de vendredi parce qu'il y a des problèmes d'inondation qui arrivent à cause du recherche climatique. Ils vont fermer tout le parc parce que la neige est en train de fondre à une vitesse et tout. On se casse. Donc, on a eu de la chance à deux jours près parce que là, il commence à fermer tout le truc après-demain. Et sur notre route, on a des trucs d'inondation. J'ai mis sur plan et ça me marque. Faites attention, inondation. Donc, on va faire très attention. On va où ? A Bakerfield. C'est un village sans intérêt apparemment, mais c'est juste qu'on voulait emprunter une route. Mais la route, elle n'est pas ouverte jusqu'au mois de mai à cause de la neige. Donc, du coup, on est obligé de faire un détour. Et pour aller dans la Sierra Nevada, non, je dis de la merde, Death Valley, on est obligé de passer par une autre route qui fait un large détour et on ne peut pas aller jusqu'à la Death Valley. Sinon, on va faire quasiment 7-8 heures de route. Donc, on s'arrête à Bakerfield, on va voir ce que c'est. Mais apparemment, ça ne caisse pas trois potes à un canard. Si tu veux m'écouter au moins. Une petite pause, un petit repos aujourd'hui. On est entre des sapins, des séquoias ou je ne sais pas quoi, séquoias comme dirait la V20. Mais bon, t'inquiète. Mais voilà. C'est trop bizarre, on vient de têter que les gens avaient des plaques d'immatriculation. Et nous, on n'a pas. On n'a pas de plaque d'immatriculation. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais elle n'est pas tombée, arrête tes conneries. Oh, il m'énerve. Alors là, on dort dans une espèce de motel. C'est très film américain, très film globe, très film on va mourir. Ces espèces de motels. Ce n'est même plus des hôtels, c'est des motels à ce prix-là. Je crois qu'ils coûtent 40 balles la nuit pour deux ou un truc comme ça. Mais écoutez, au moins, à l'américaine. Wow, ça, c'est de l'hôtel 5 étoiles. Non, franchement, ça va. Pour le prix, ça va. Franchement, on a une petite salle de bain, un chiotte, un lavabo, deux lits. Non, franchement, je crois que c'est 40 ou 50 balles, ce n'est pas dégueu. Enfin, ça a été lavé à la va-vite, à la one egg and beast to fly. On ne peut pas s'attendre à des merveilles. Il y a l'eau qui coule. Super. Franchement, au niveau déco, ils sont hyper forts. Ils nous ont foutu. Regarde ce que tu as au-dessus de ton lit. Des amandes. Incroyable. Et moi, j'ai du raisin. Et c'est incroyable. Moi, j'ai acheté du raisin parce que j'adore le raisin. Et il a acheté des amandes parce qu'il adore les amandes. On dirait que c'est fait pour nous. Et il y a même la clim, s'il te plaît. Il y a un frigo, il y a une machine à café. Et il y a la clim. Et il y a même un micro-ondes. On s'est pris un petit rooftop à LA pour le 30 avril. Il y a quoi le 30 avril ? Il y a le concert de Madonna. Le concert de quoi ? Il y a pas de concert de Madonna le 30 avril. Il y a quoi le 30 avril ? C'est l'anniversaire de ma Madonna internationale. De ma Madonna internationale ? Je suis Madonna, moi ? Si, non, tu n'es pas Madonna. Ici, tu n'es personne. Je ne suis personne. Franchement. C'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. 30 ans. Et regardez ça. Quand je me regarde, je me dis, mais je ne parais pas 30 ans. Non, mais arrête. 35. Tu m'as demandé ma carte d'identité à Coachella. Enfin, tout le monde, on la demande même au sein contraire. Il faut un bracelet pour rentrer et avoir la boisson. Même si tu es vieux, tu dois avoir le bracelet. Non, par contre, pour aller en Jordanie, la femme, elle m'a demandé si j'étais accompagnée d'un adulte ou si j'étais adulte. Et j'ai regardé, j'ai fait, you think I'm a teenager ? Et elle m'a regardé, mais elle, comme c'était une fille, elle m'a regardé comme ça. Your identity card. Là, c'est vraiment à l'américaine. Alléluia. 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 Ça, c'est le rêve américain. Ça, c'est la cellulite américaine. Je trouve ça huileux, les pizzas, lave et veine. Pas du tout. Moi, je trouve que... Il y a du gras partout. Regarde. Ça glisse. C'est les pizzas à huile au fond. On s'est arrêté dans la Baisse Vallée. C'est mort. On a réussi à trouver apparemment un café. Je le montre parce que si jamais vous n'avez plus de nouvelles de moi, c'est que je suis mort ici. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Regardez ça. Il y a quoi ? Il y a des kipis. Mais ça, c'est le début d'un film d'horreur, ça. C'est mort. C'est mort de chez moi. On peut boire un café au moins ou on meurt ? Je crois que tu bois un café et ensuite tu meurs. J'espère survivre. Le café est fermé. Il n'ouvrait que le matin de 8h à 10h. Ça, tu vois, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, le mec, il va nous dire, venez faire du cheval avec moi. Et puis après, il nous tue. Je suis sûre, c'est des cannibales ici. On s'en va. Je me suis mangé un moustique, j'ai pas goûté dans ma gueule. On s'est arrêté avant d'aller à l'hôtel parce qu'on a trouvé un bout de désert. Comme ça, il y avait des dunes. La Veven a dit que ça ressemblait à un labyrinthe. Comme c'est joli. Regardez, c'est tout mignon, c'est notre hôtel pour la nuit. On est en plein désert, mais en plein désert. On n'a pas vu un seul arbre de tout le trajet et là, on est là. Regardez le désert là-bas. Je pense que ça, c'est pas très naturel. Je pense que l'homme y a mis sa petite graine. Là, on arrive au Golden Grand Canyon. On commence notre petit trek. On n'a pas de GPS. J'avais mis tous les points où il fallait s'arrêter et tout. Et je voulais le mettre sur le GPS. Seulement, on n'a pas de connexion internet. Donc, on fait un peu au hasard. Et on s'arrête dès qu'on voit des panneaux où ils nous disent qu'il y a des beaux trucs. Parce que, voilà. Donc, sinon, prévoyez de faire déjà votre itinéraire dans le plan. Téléchargez tout ça avant d'arriver. Sinon, vous ne capterez rien dans la Death Valley. Donc, faites tout ça à l'avance. Parce que là, on se retrouve un peu au bout des cons. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, on voit des choses. Que ça se trouve, on ne se serait pas arrêté si on avait suivi tout le planning que je m'étais fixé. Ne faites pas comme nous. Ne commencez pas à faire un truc dans la Death Valley sans crème solaire. Parce que je pense que là, on va revenir. On sera rouge anus. Ça tape. Je pense qu'il fait plus de 30 degrés là. Ça tape vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Petite montée. Par ici, mes amis. Mes aïeux. Oh, poitrine. Poitrine. Poitrine, on va chier aujourd'hui. Poitrine. On va chier, non ? Sur la tombe de mes défunts. Sur la tombe de mes défunts, on va chier. Ah, sur les quatre pieds de mon lit. Sur les quatre pieds de ma caravane. Sur les quatre pieds de ma caravane, on va chier. Bon, on est en train de perdre Veven. Il frôle le malaise. Il a du mal à respirer. Il me dit, je n'arrive pas à respirer. Combien ? 40, vraiment. Mais non. Ah, si. Mais pas du tout, moi. Si, si, il fait 40. Il doit faire 19. Non, moi, ça va. Franchement, il fait bon. Franchement, moi, je tiens le coup. Il veut m'arroser Vélène. Ah, s'il arrose moi. T'es sûre ? Comment tu vas faire ? Je ne sais pas comme ça. Mais non, je croyais que tu allais m'arroser la tête. En fait, il veut juste me faire souffrir. Là, tu voulais prendre la bouteille et me balancer l'eau comme ça. Tu dirais que j'étais cerceille dans... Et tu vas me dire shame. Shame. Qu'est-ce que ça et ces deux ? Ça peut porter à confusion ce qu'on est en train de faire là quand même. Mais non. Je me sens vraiment, j'ai l'impression d'être souillée là. Oh putain, ça résonne. Les voisins, appelez les pompiers. On dirait World War Z. Il dit, on dirait World War Z, ils vont tous descendre là. Non, moi, c'est vrai, ça fait Star Wars. Tu sais, ils se cachent et ils tirent. Ou d'une. Là, ça commence à être de plus en plus compliqué. Et on a dû faire cinq minutes. Les voisins, appelez les pompiers. Il n'y a pas de voisins. Il n'y en a pas. Petite pause, lavé veine. Et après, ça veut faire Pékin Express. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, il se fout à poil. Oh, que lindo. Aïe, aïe, aïe. Je ne vous montre pas parce que là. Là, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, allez, on coupe parce que là, il est en train de nous faire une scène plus 18. Si jamais on doit mourir dans le canyon, on voit les plus intelligents. Il a déjà fini toute sa bouteille. Parce que moi, je me dis, il faut boire petit à petit et pas trop. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu fais quoi là ? Non, mais là, tu s'es foutu ça sur la tête pour pas cramer de la gueule. Moi, je commence à avoir la tête qui tourne. Ah non, moi, je te réanime pas dans ce que je veux dire. Mais toi, j'ai vu. On mettra l'extrait des singes en Thaïlande. Il m'a laissé crever. Là, je meurs. Il me dit, tant pis, moi, je peux pas. Je m'en vais. Il me laissera me dessécher et me faire bouffer par les vautours. Ah, la vue, par contre, elle est belle. Il y a Veven qui a dit que si jamais il y avait un lac au fond, il ferait du nudisme et il saute dedans parce que là, il tient plus. On va enfin avoir des super clichés pour ce vlog. Préparez-vous parce que là, il y a du contenu sensible qui va sortir. Du coup, on avance pas trop. Là, à Zabrisky Point, on va pas le faire. C'est 3,1 kilomètres. Mais je pense qu'il y a un autre endroit où on peut le faire. On verra. On va faire Red Cathedral. Il reste 800 mètres. Et après, parce que là, moi, je ferai la catastrophe. Je vais finir les quatre vers l'air, là, je crois. On va peut-être essayer de survivre le peu qu'on peut. Aïe seigneur. Là, même moi, j'ai les lèvres gercées. C'est compliqué. Putain, on n'en voit vraiment pas le bout. Je commence à tirer sur la longueur. Là, il y avait Veven, il a commencé à boire son pipi. Il a manqué. Non, c'est pas vrai. J'espère que quand on va revenir à la voiture, j'aurai la taille de guêpe, le corps qui suit. Parce que là, je donne tout. Il dit que cette route, elle est faite pour nous achever. Je commence à avoir la tête qui tourne. C'est ça. Et elle est où, la cathédrale ? Tu es où, Jésus ? C'est ça. C'est joli. Je suis d'accord, mais... On fera semblant. On vous mettra des vues et on fera semblant. Là, je suis en train de partir. La cathédrale. Le monteur vous met Red Cathédrale. Death Valley. Et nous, on a ça. Est-ce que c'est ça ? Là-haut, regardez, il y a un beau tour dans le trou là-bas. Il attend qu'on crève. Il n'a plus d'eau, donc c'est lui qui va crever. Voilà, je fais comme Veven. On n'a plus trop le choix. Parce que là, je me sens partir. Et attends, on a encore deux autres steps à faire. Vous voyez, en avril, il est censé faire 32, mais nous, on est plus vers là. On est quasiment à 40 degrés. Vous avez prévenu, il y a des endroits où même, à cause de la canicule, ce n'est plus possible. Enfin, il y a des endroits, en fait, où il y a eu la fonte des neiges. Et du coup, en fait, on n'a même pas accès. Parce qu'avec la fonte des neiges, vu que c'est ultra rapide cette année à cause de réchauffement climatique. Du coup, il y a des montées des eaux, donc on ne peut pas tout faire. Mais là, on est à Badwater. En fait, en gros, c'est une mer, moi, j'aurais dit de sel. J'ai l'impression. Je ne sais pas, je suis nulle en anglais. Ah oui, c'est du sel. Oui, c'est du sel. Sachez qu'on va juste faire ça et on arrête. Cela, il fait trop chaud. Il fait plus de 40. Donc, c'est dit qu'on allait tout décaler. Demain, on allait arriver plus tard à Las Vegas. Et ce qu'on devait faire aujourd'hui, on le fera demain. Parce que là, ça commence à devenir... On rigole. Ça dépasse les 40 degrés. Surtout, en ayant dormi très peu, en ayant pas à manger de la journée. Personnellement, j'ai bu un verre de pomme. Et c'est tout. Depuis ce matin, il est à 4 heures. Il a dû dormir 4-5 heures. Donc, voilà. Et ça, c'est du sable, du coup ? Du sel. Du sel ? Je pensais que quand tu le prenais, c'était comme du sable. En fait, c'est tout dur. Quoi, gouttes ? Les gens marchent dessus. Là, ils marchent pas. Mais ça va pas ou quoi ? Je veux pas avoir une maladie. Gouttes qui me dit. Moi et mon poulet, on s'est dit, on a vu qu'il y avait des gens ici. Et on s'est dit, on va aller voir. Même si on n'en peut plus. On y va, on est des warriors, nous. On n'est pas des warriors, nous ? On est des warriors. Il n'a pas la force de le dire, mais... Je pense que vous allez plus l'entendre trop parler de la journée. Je pense que la Vévene... C'est plus que Vévene. C'est plus que Vévene. C'est plus que Vévene. C'est plus... Il n'y a plus grand chose. On est monté. Là, je me laisse. Non, là, non. Là, ça vaut pas qu'elle contre pas des connards. À la limite, ce côté, au loin, là-bas, c'est joli. Quand je pète tellement que j'ai sué, ça fait des pulls. Attendez, je vais le dire à Vévene. Quand je pète, ça fait des pulls tellement que j'ai sué. Pass 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une palette de couleurs C'est une palette de couleurs dans le ciel C'est beau hein On aime bien, on valide Petite toilette Petite baignoire Moi en état de... Il y a mon lit Là il y a l'île de vin Et là il y a une belle vue par contre Sur de la nature Qui a été visiblement créée par l'homme Parce qu'avoir ça en plein désert Je trouve ça assez chelou D'avoir autant de verdure En plein désert Mais enfin bon Voilà, c'est tout mignon par contre Vraiment Holy Bible Oh my god Incroyable Ils ont foutu une Bible On va se nioler la gueule Il me dit on a rien à foutre On va se... On va se quoi ? On va se nioler la gueule Se nioler on dit ? On sait ! Se nioler la gueule Qui me dit Je pense que là aujourd'hui Il n'en peut plus Là c'est bimouze de bimouze Poitrineeeer Les sang de mémoire Je bois de la bière Oh putain La bimouze Elle va pas s'écrire On fait des petites expressions Venant de la communauté Des gens du voyage Mais genre aucune critique C'est juste que j'adore Les expressions des gens De la communauté de voyage Et genre Je suis une fille qui est sur TikTok Et genre j'ai appris Toutes ces expressions Tellement j'aime ça Vraiment il n'y a aucune critique Poitrineeeer C'est beaucoup trop mignon Là où on est Oh là là Les portes Comment on fait Je dois faire ça Tu sais où je me vois Donc je crois Je sais pas trop Il fallait juste faire ça Je vais voir le mec Il fallait juste faire ça Moi je suis arrivé Comment on fait ça au moins Oui ben Poitrineeeer Moi c'est arrivé Comment t'arripe Poitrineeeer Attends c'est pas une vraie tête là Ah ouais c'est Parce que le décor est joli Mais je Ah si c'est vrai Putain ils sont vraiment tarés Ces américains C'est incroyable Mais il est où l'Oasis Il pensait qu'il allait nous mettre De l'Oasis Genre de l'Oasis la boisson J'en ai marre Poitrineeeer Je sais pas si c'est fort ou pas Comment reconnais-t-on Un requin Un requin Un requin gay Vas-y Fais-le avec ta main Entre l'heure Là vas-y Vas-y c'est quoi ? Tu la feras toi J'ai une poitrine, j'ai une poitrine, on va juste manger des chips ici parce que les plats normaux sont à 50 euros, juste le plat, pas de dessert, pas d'entrée, 50 euros, des pâtes, 50 euros, il y a même un truc c'est 75 euros, c'était quoi 75 euros, 75 dollars, filet mignon, non mais attendez on n'est pas dans un restaurant gastronomique, on est dans le restaurant de l'hôtel, mais en fait comme il n'y a que ce restaurant dans la Death Valley, ben voilà pas le choix. Mais c'est un mammouth qui dort au dessus ou quoi ? Il va me traverser le plafond, je vais me le retrouver sur le lit le type, il arrête pas de marcher, c'est Jeffrey Dahmer, il est en train de tuer quelqu'un au dessus. Alors, il m'a réveillé, il m'a réveillé à cause de son mammouth, je sais pas quoi, poitrine et il va me faire mon café pour la première fois de sa vie. Ah non, je t'en ai déjà fait. Ah ouais, quand ? C'est existant encore ces trucs ? Ah d'accord c'est écrit. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh c'est ça. Poitrine ça peut pas marcher ? Pourquoi ? Tu vas te déjanter. Il y a un truc là. Ah ! Ah ! Je me suis cramé le doigt. Ah 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 ah. Je t'ai foutu du bouffement de la gala. Ah non il est là. Ah ! Putain ça a ouvert le truc à café. C'est pas grave, ça a ouvert la dosette. Mais il n'y en a pas une autre ? Oui. Comment vous voulez que je sois de bonne humeur avec ça le matin ? Franchement. Oh hé, toi t'as les couilles opposées dans ton lit et t'attends donc. Euh, hier c'est qui qui a fait le petit déjeuner à Bacartheville ? Bah il y avait... Ah non c'était pas Bacartheville, c'était à Yosemite. Je t'ai fait des fruits, je t'ai fait de la dinde, des toasts, une tisane. Ah 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 ! C'est quoi le pire du-pire du-pire ? C'est pire que toi. De quoi c'est pire que moi ? Tu parles de Bacartheville ? Oui mais moi ça va. Attention parce que je peux aussi parler. Et si je commence à parler ? Chut ! Chut ! Chut ! Dans le montage. Chut ! Chut ! Je coupe. Je me disais bien que la végétation n'était pas naturelle ici en plein désert Voilà Là on va pour Las Vegas Las Vegas de tous les excès Et on va à Las Vegas maman Ah ouais là on y va là Avec mon carrosse là on arrive Mon dieu ils font flipper ces merlots C'est un merloc qui nous a foutu un truc d'Alien Center Ah mais s'il vous plaît il y a une tornade Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une tordade de sable c'est quoi Ah ouais ça tourne et tout On voit pas trop ça rend pas justice en vidéo On va chasser des tornades on revient Il y a la tour Eiffel Waouh il est où l'Arc du Triople Yeah Las Vegas Oh coquine Elle est un peu excitée du film celle-là Oh j'ai le même corps Andorici Oh la 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 le Bellagio Je comprends pas on comprend pas On arrive à un casino je sais pas quoi là Qu'est-ce que c'est cette histoire encore ? Je comprends pas je sais pas Pour le week-end de mon anniversaire Je me suis dit folie des grandeurs On se prend le Bellagio L'un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas Mais alors c'est un centre commercial Mais les casinos c'est là Maman On espère gagner le pot de col Maman on va dire On va gagner au casino Allez on monte au 20ème Maman girl Eh oui Il est immense l'hôtel Regardez-moi ça Il est à perte de vue Il est déjà au frigo En train de regarder ce qui est payant Il n'est pas payant Dans le mini-barcon La petite baignoire J'ai horreur de prendre des bains Donc moi c'est ça Oh la taille Je peux assurer mon cul Pour me doucher Ça c'est bien ça Là on a nos petits lits Et alors là je suis dépitée On n'a pas la vue Je me doutais Parce qu'on est arrivés tôt Et à chercher une chambre Pour nous trouver une chambre propre Et je me doutais Que si elle en trouvait une comme ça C'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup Et que comment il est arrivé trop tôt Je suis dépitée Bon on a vu sur les rouchers là-bas Mais enfin on a vu aussi sur la route Franchement la route J'en ai un peu rien à foutre C'est pas grave C'est la vie On vient de voir des vidéos YouTube C'est quoi Earth Attack ? Du restaurant où on va ce soir Où en fait c'est un truc Où tu te pèses à l'entrée Et tu te pèses à la sortie Et en fait si tu finis pas ton burger T'as une meuf qui te fout Des gros coups de fouilles Elle te gifle le cul devant tout le monde T'as légendaire la vie Qui te regarde et tout Et on s'est dit ça Et on a tapé dans la main On a tapé dans la main On va se prendre le quadruple burger On va essayer de le finir Il est long mais Il fait la longueur Oh C'est celui qui parle le plus Qui en a le moins Je lui ai demandé S'il pouvait filmer les gens Qui s'est fouetté Parce que moi je sais pas Parce que moi Vous me connaissez 30 balles de McDo Je vais réussir à le finir Le quadruple Je vous le dis Ça me fait vraiment pas peur C'est là qu'après la vidéo Je suis là T'y arrive pas C'est hyper drôle Mais je pense que je vais y arriver Par contre je vais me faire bien gaffe Avec lui parce que je connais Je vais avoir le dos tourné Il va me rajouter des trucs De son assiette Nanana On mange pas de la journée On mange pas de la journée On se retient jusqu'à ce soir Fouetter que tu te fasses Fouetter Non mon but c'est de montrer à tout le monde Que je peux me faire le quadruple burger Alors qu'ils arrivent Le mec Non mais faut pas déconner non plus Les gens prennent le quadruple Ils y arrivent pas Moi je vais montrer que je vais y arriver Tu vas voir que je vais Mais je vais te le faire en une bouchée le truc Je crois que je fais un peu trop le malin Bon bref On verra ça tout à l'heure C'est un labyrinthe cet hôtel On arrive vraiment pas à se retrouver On veut juste aller à la salle de finesse Parce qu'on est un fit boy Et juste on culpabilise du quadruple burger Qui va arriver à plier C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Mais on est dans un hôtel Ou on est dans un centre commercial ? Mais c'est n'importe quoi C'est un hôtel Oh non c'est beaucoup trop mignon Regardez Mais c'est n'importe quoi cet hôtel Mais c'est quoi cette salle de... Mais cette salle de port Elle serait plus la taille que ma maison Oh j'en ai marre Je suis déjà fatiguée Rien qu'à voir les machines Moi je suis partie aux Etats-Unis pour faire ça Je suis venue là pour manger Bah si tu veux aller manger Il faut faire le sport avant Après la pina colada là si tu vois Bon ça y est On se dirige au burger Je suis éclatée avec cette pina colada Qui était vachement trop grande On est allé faire du sport Enfin bref Il m'a achevé pour l'année là Du coup là ouais On va au Heurt's Attack Grill On n'a pas mangé de la journée Je n'ai pas mangé depuis hier soir Donc franchement ça me fait pas peur De manger ce burger J'espère juste qu'il y en a Qui vont se faire taper Enfin se faire fouetter Pour que je vous montre ça J'espère que la V20 se fera fouetter aussi Ce sera trop drôle The Eiffel Tower Oh my god Bon elle est toute petite Franchement Elle fait la taille d'une pâte De la Tour Eiffel On est arrivés Oh la 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 Aïe Est-ce que je vais survivre au Heurt's Attack ? Ça me 30 hein Je vais voir ce que ça donne à faire Non mais ça commence Oh la la Je vais le finir le burger Je vous le dis Je vais le finir Regardez le regret dans mes yeux Regardez bien J'ai mangé qu'un étage J'en suis Ça commence à être vraiment compliqué là Vraiment Je peux plus Je peux plus C'est fini J'y arrive plus Je peux plus La V20 déterre la V20 Je peux vous dire Qu'il ne veut pas se faire fouetter Il est déterre Je pense que je vais aller me faire fouetter J'arrive pas J'allais manger deux étages Mais je peux pas faire les deux derniers J'ai pas avancé Mais alors V20 Il a réussi à finir le poids de l'autre Oh la 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 Je sais pas comment il fait Il a fini Incroyable Il a fini Pauvre merde Bon C'est parti Je vais aller me faire fouetter Aïe 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 Ok Oh non Oh non la 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 Ce que je vous ai pas raconté C'est que Car maintenant que je me fais fouetter En fait il y a des abonnés qui m'ont vu Je tourne la tête parce que j'avais honte Et là j'entends C'est Lolito Ils me regardaient droit dans les yeux Et j'étais là Oh non la honte Voilà Non mais il y a des limousines Bon là on se fait les hôtels Là on est devant celui de New York La reprise de New York En face il y a l'énorme bouteille Un énorme magasin Coca-Cola Et là il y a le plus grand magasin je crois d'M&M's Il fait 4 étages juste là Il y a carrément un manège à sensation dans l'hôtel Il est énorme cet hôtel Là on arrive au Excalibur Alors je sais pas si c'est une reprise Ça pourrait être une représentation Représentation d'un jeu Il dit que ça ressemble au château de Mario Le nom de l'hôtel rend hommage à Excalibur Bah Excalibur c'est Kaamelott C'est le roi Arthur Mais oui c'est le roi Arthur Mais il a pas existé le roi Arthur C'était une légende avec l'épée Et bien oui il rend hommage au légendaire Ah ok Donc ça rend hommage au légendaire du roi Arthur Oui mais moi j'avais compris qu'Escalibur c'était l'épée et tout L'épée d'Escalibur Mais le château ça me représentait pas du tout Ok bon ben voilà On vous apprend des choses On apprend des choses Elle arrête pas de se faire reconnaître Même à Vegas je me fais reconnaître Pire que Céline dit Oh arrête Bichette J'espère qu'elle va aller mieux Parce que j'aimerais la voir en concert Et j'espère qu'elle ira mieux Bichette On arrive à l'Egypte On arrive à l'hôtel de Luxor On vient de voir du vomi mais rouge Il y a le poitrine qui est sorti Je leur montre après en portant ou pas ? Non vous montre pas Mais un vomi mais d'une couleur Mais j'ai jamais vu ça Allez on vous montre le vomi Ça vous risque et péril Mais je peux vous dire Aïe seigneur mais c'est horrible Je pense que c'était du shiligone carne Qui était mangé hier Avec la veine on goûte les Reese's Santé mais pas des pieds C'est un truc hyper connu aux Etats-Unis les Reese's C'est nid J'aime pas du tout C'est dégueulasse Tu regardes le cacahuète ? J'aime pas le beurre de cacahuète C'est dégueulasse Alors là franchement tout le monde me parle des Reese's Reese's C'est nul à chier On lui souhaite un joyeux anniversaire 30 ans sa mère Je suis le premier Il est 15h Oui trop content d'avoir 30 ans Bon apparemment j'ai passé les 30 ans en France Nous il est que 15h encore Donc j'ai 30 ans Doucement Là j'ai mal aux articulations J'ai passé une décennie là On va faire de l'hélico dans le grand canyon Yeah 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 Ça c'est un anniversaire de rêve ça Regardez-moi il y a des hélico qui nous attendent Aïe C'est pas où ça ça s'envoyait en l'air le jour de son anniversaire ? Et Van il a dit Oui C'est pas où ça s'envoyait en l'air le jour de son anniversaire ? C'est pas où ça s'envoyait en l'air le jour de son anniversaire ? C'est pas où ça s'envoyait en l'air le jour de son anniversaire ? C'est pas où ça s'envoyait en l'air le jour de son anniversaire ? Il y a du fromage ! Il y a du baby bang ! L'hélico, c'était génial ! Franchement, gravé dans nos mémoires. Je crois que là, mes 30 ans, c'est... Oh my God ! Oh my God ! I'm American for my 30th birthday ! Et là, on va à la surprise de Véven pour mon anniversaire. Il nous a prévu quelque chose. On va voir ça. Apparemment, ça a tellement pris du retard à l'hélicoptère que là, on n'a même pas le temps de se changer. On se changera après pour le casino. Ça, il a fait pipi, je fais pipi et on s'en va, quoi. Vous ne voyez pas Véven, mais... C'est mec à femme, Véven. Vous voyez là, avec ses petits cheveux, là. Il s'est mis un petit peu de mousse. Il est tout timide, il est là tout gêné. C'est mec à femme ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu prends ? On ne va pas prendre les salades. Regardez, comment je suis belle. Tu nous as pas pris une limousine quand même ? Non mais... J'ai plus les mots. Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais qu'est-ce que t'as pris ? C'est un paquebot ? Tu peux m'allonger sans merde ? Mais qu'est-ce que tu nous as pris ? C'est un bus scolaire le truc ? Non mais si vous voulez, il a préparé le champagne ! Attention ! Oh je suis morte ! Oh je suis morte ! Non mais une limousine comme ça pour deux personnes... Jamais d'envexer la V-20 ! Jamais ! Petit arrêt au panneau de Vegas, bien entendu, pour faire la photo mythique ! La V-20 elle me dit mais attends, mais ici les gens ils sont tous bourrés ! C'est normal d'être bourrés à Vegas ! J'ai dit comment elle marche ! Mais oui ! Bon la dame elle marchait bizarrement mais... En fait à Vegas c'est comme ça ! À Vegas il faut boire ! Tu viens pas là pour boire des matcha apparemment ! Bon nous on a bu... J'ai bu deux... Trois verres de champagne ! Voilà ! J'ai l'impression d'avoir bu un peu plus ! Je pense que j'ai niqué ma batterie externe Apple qui coûte un bras d'enfant ! Bon là c'est bon ! On se calme, on ne boit plus de la soirée ! Tu rigoles quoi ? On va aller au casino là ! On va au casino ! Mais si tu sais ils veulent nous bourrer la gueule au casino ! Ils donnent gratuitement l'alcool apparemment au casino ! Tu m'étonnes ! C'est pour qu'on débourse ! On est prêt pour le casino ! Happy birthday s'il te plait en musique ! Allez ! Tu as un bel accent d'anglais ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Attendez parce qu'il est polyglotte ! Happy birthday to you 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 ! T'as oublié ta langue natale ! Joyeux annulés ! Allez on coupe ! Allez on se retrouve au casino ! Attends mais je n'ai même pas montré ma tenue aux gens ! Mouuuum ! On reste là parce qu'on a mangé un check-shack juste avant ! Mounez-moi ce beau bosse ! On l'appelle Bond ! James Bond ! Ces chaussures ont été achetées en catimini par la vévelle ! Parce que j'ai oublié les miens là chez moi ! On est frères de chasseurs ! Non parce que lui il a des chaussures verbes ! Il va pas te casser la gueule hein ! Allez c'est parti au casino ! Dépenser notre argent ! Et perdre la mise ! Non ! Ouais ! T'es pas au jeu de produit ou je vais gagner le jackpot ? Oh ! Me dis pas que tu vas l'avoir ! J'ai peur ! Non non ! Ça fait deux fois que je change de lentilles Aujourd'hui j'ai plus de yeux Je crois que je ne tolère plus mes lentilles Mais enfin c'est une autre histoire J'ai gagné je crois 3 centimes Et Véven a gagné 160 euros quasiment En ayant joué 60 dollars Donc il a gagné 100 dollars en fait C'est bien Moi j'ai misé 50 dollars Et j'ai gagné 3 centimes C'est bien aussi Il n'y a pas de petite victoire C'était un sacré anniversaire quoi Je me dis mais waouh J'ai fait le grand canyon La limousine Et casino par dessus Quel anniversaire Je le retiendrai les 30 ans Ça c'était un sacré 30 ans Regardez on va en direction de Los Angeles Et on a une tornade Ça ça fait des vues ça On va tous mourir On est éclatés Franchement moi c'est plus de mon âge D'aller faire casino, limo, hélico Véven aime beaucoup cette chambre apparemment Il m'a dit je l'adore Ça sent la clope La clope mélangée à je ne sais pas quoi Bon il y a une baignoire C'est un deux étoiles Je ne sais plus combien j'ai payé Enfin on a payé Je ne sais plus Ça sent la clope La clope, le renfermé La punaise de lit Le pourri La télécommande elle a rendu la main Elle s'est dit vas-y je laisse tomber Je préfère mourir T'as vu la gueule de la télécommande ? On a une belle vue fais voir Je suis sûre qu'on a une belle vue Fais-moi plaisir Oh j'adore Ah la vitre est pétée derrière Ça c'est vachement rassurant Ça fait son style C'est bien de faire de nouvelles choses Ah c'est bouffé par les mythes en plus Ça fait plaisir La clope, je ne sais pas Le lit est grand C'est déjà ça Allez on va au Spire 60 Parce que voilà On n'a rien fait de la journée À part conduire On en a marre Et on va boire de l'eau juste Voilà On peut boire de l'eau ? Si on va boire de l'eau Moi c'est la voiture que j'adore J'adore la voiture Vous savez quand ça fait des trucs comme ça Et la V20 Ce qu'il adore c'est l'ascenseur Là on a combien quand on passe ? 46 60 étages Oh putain les oreilles tu sens ? 70 71 Vous avez vu c'est compté Regardez la vue de ce côté Wow 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 L.A. my girl Oh my god Toujours plus haut Bon tu as fait une grande matinée aujourd'hui On s'est levé à 10h30 C'est moi qui réveillé Veven Pardon ? Non c'est la première fois Depuis qu'on se connaît Je crois que c'est lui qui me réveille Il m'a réveillé en plus Moi je suis gentil Je le réveille en douceur Il m'a réveillé avec du clock françoise Chose que je n'aime pas Mais bon écoute C'est pas grave On va pas se gâcher la journée Pour ça Hollywood Tringham Wow Wow Avec les crottes de moustiques En devant Enfin c'est pas les crottes C'est les moustiques Ils sont morts dessus J'ai une question à poser à Veven Ça fait quoi Veven D'être à Hollywood Avec une star Il faut pas me dire ça Quand je bois mon café En fait on fait la queue Pour faire la photo Au truc du Hollywood Et il y avait un groupe devant Qui était trop lent Vraiment trop lent Mais bon À un moment donné On a fait comprendre En fait ils rigolaient Regardaient les photos On était là On aimerait nous aussi faire les photos Jusque là tout va bien Donc après ils ont compris Ils ont tous compris Parce qu'il y avait une queue très longue Parce qu'ils mettaient Combien ? 5, 6 minutes ? Il y avait une queue Une queue Parce qu'en fait Ils s'arrêtaient pas Ils prenaient pas la photo Ils s'arrêtaient Ils regardaient On était là On est à notre tour Et en fait quand c'est notre tour Il y a une meuf qui a commencé Mais moi j'ai compris D'abord je t'ai fait des photos à toi Oui Moi il a fait des photos pour moi Et après vient son tour Chacun son tour Et ce que t'as pas compris C'est que moi je l'ai vu déjà Et je me suis dit Oh putain Qu'elle commence pas à dire un truc Parce que là la V20 va s'énerver Parce qu'elle a fait à sa copine Elle dit bon Vas-y prends mon photo J'en ai marre Donc elle lui a fait comprendre J'en ai marre Et en fait elle a voulu être prise en photo Mais comme elle a passé V20 Du coup en fait on te voit sur les photos Donc elle s'énerve Comme ça genre Et là je vois Je prends les photos Et je vois V20 C'est dommage que je peux pas mettre les photos Parce qu'au début il est comme ça Et là on le voit faire Sur les photos je suis en mode Qu'est-ce qu'elle vient de faire Et du coup Toi avec son angle à proximité What ? Non j'ai dit What is the problem ? What is the problem ? Everyone Ben yes Waiting Waiting Il dit ben wait quoi Et là elle t'a fait Ben go go Genre Je l'ai pris en photo Pendant qu'il s'engueule avec la meuf Et merci Merci Tim Coq Cook Coq D'avoir créé les live photos Bon on mettra On cachera la tête de V20 Mais je vous mettrai des extraits What is the problem ? I wait too What is the problem ? I wait too Non mais là Oh c'est mythique Oh c'est mythique On va lancer la carrière de V20 J'ai vraiment des Des amis Super développés Nimo Nimo Je vous raconte une petite anecdote Ma mère a mis une fois Elle me filme Une limace Dans sa maison Elle me dit Mais regarde Regarde il y a un escargot sans coquilles Voilà Déjà Voilà Et là Veven il voit passer Un écureuil en courant Il me dit Y a un rat Y a un rat Mais attends Il courait Normalement les écureuils Ça saute Ça court pas C'est pas un marsupilami T'as dit quoi ? Je vais vendre un rein Il a dit qu'il allait vendre un rein Parce qu'il a pleut de seau Il est sans seau Enfin j'ai quand même gagné 157 jours là au casino Ouais excuse moi T'es riche Oh putain Y a les Beatles On va à l'observatoire Pour voir une belle vue de Los Angeles Avec le beau temps qu'on a J'ai embelli la vue non ? Je vais filmer ma réaction Pour Hollywood Boulevard Avec les étoiles Parce qu'apparemment Ça casse pas trois pattes À un canard cette histoire Vous savez quand on regardait Les anges de la théralite À l'époque On se mettait un truc de malade Franchement Ça casse pas trois pattes À un canard C'est une petite ruelle Des deux côtés Avec des étoiles Putain on nous vend ça à la télé T'avais l'impression Que c'était le truc à faire C'est quoi qui chante Sur la Znabo déjà ? La Bohème La Bohème On te mettait ça dans les anges T'avais l'impression Que c'était un truc de fou La rue elle est délabrée Enfin genre Verdict d'Hollywood Boulevard ? Horrible Horrible Vraiment On me l'avait dit On m'avait dit Tu verras Parce que nous on était là Ouais les étoiles On m'a dit tu verras C'est horrible C'est délabré C'est dégueulasse C'est même craignote On vient de croiser avec un mec Qui avait un flingue Un quoi ? Un truc pour le pinball Ouais mais comment ça s'appelle Un fusil ? Un fusil pinball En train de conduire Il avait son fusil pinball Il tirait des billes de peinture Il tirait des billes de peinture Apparemment Enfin c'est dégueulasse Franchement Nul à chier Nul Là il faut regarder partout Parce que là Tout moment dans la voiture Il y a une star Tout moment il y a une star Dans la voiture Il y a Loana Loana Enfin je sais pas Il me dit un truc crédible Genre il y a Madonna Loana Regarde il y a Myriam Desanges Qu'est-ce que c'est là ? Il y a mode Il y a mode Merlin il s'en est pas vu Là il est énervé Parce qu'en fait On peut pas aller voir La maison de Paris Hilton On a marre Paris Depuis que Jérémie Star Qu'est-ce qu'il a fait Jérémie Star ? Paris ! Paris ! Là on va à la plage de Malibu À la plage la plus connue De Allerjta Malibu Parce que la VVN Elle veut aller faire du surf Apparemment J'aimerais tellement Vous montrer comment il court Comme Pamela Anderson Ça vaut le détour Seigneur Je vous le dis Là on est à Malibu Beach Très joli Malibu J'aime beaucoup Malibu Beach Je vous remontre C'est très très joli Malibu Beach Non en vrai On est à Malibu Beach Mais je pense qu'on se trompe de côté Parce que ça casse pas Trois pattes un canard Je pense pas que Pamela Anderson Est venue ici Désolé Il est dégoûté Parce que là en fait On n'a pas les cabanes Avec marqué Truc bitch Je viens d'avoir 30 ans Donc Ouais mais des fois Je te regarde Je me dis Il est complètement taré T'es un putain d'enculé De merde T'es un putain d'enculé Et l'autre il est là Ah mais c'était C'était Marie Non mais tu sais Quand t'as s'énervé pour qui C'est Geoffrey avec Julia Julia avec Eddie Papéo Eddie Papéo qui est à San Francisco Et qui fait des putain de belles vidéos De San Francisco Et l'autre Vas-y Ils sont ensemble Cubite Tout va bien Tu te rappelles pas de ça Quand t'es un an ? Ils sont cubite Et moi je dois rien dire Oh bah vas-y Oh brancez-vous devant moi Allez-y Et voilà Et ça se roule des pelles Regarde Allez-y 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 Ouh là j'ai tapé quoi là C'était dur Oh Eh Ah c'est l'écrit Bah oui Oh Lucie C'est Lucie Ah bah tu sais que Lucie Ça a été la première à se lever Elle était comme ça Et toujours en un appai Et tu imites bien les singes Bien les craquettes Franchement c'est C'est notre voiture Et il y a des moitières notre voiture Non c'est pas vrai Voilà Elles ont élu domicile On est à Santa Monica Wow Le truc il fait des flashs et tout On comprend pas trop Vraiment c'est censé vibrer C'est censé nous dire qu'on c'est prêt Ça me verrait un mort ce truc Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà ma petite salade César crevette C'est grave triste par rapport à ce repas Regardez comment ça a lé tout le monde Voilà Ça va aller le coup de manger une salade et du saumon hein Vive l'Amérique Alors aujourd'hui on fait Je suis obligée de filmer comme ça en tordue Je suis désolée Parce qu'en fait Vive l'Amérique Il me fait tenir tout Vive l'Amérique Il a tout géré ce matin C'est un ange venu sur terre Je devais gérer mes mails Je devais gérer les messages Et lui il a tout géré Il a été faire l'essence Il a été nous chercher le starbucks Franchement c'est une pépite Ayez dans votre vie humaine C'est vraiment la meilleure personne de toute la terre De l'univers et de l'océan Voilà là il est content sourire J'ai rattrapé la matinée Où j'ai été exécrable à courir Du coup là on va au studio Warner Le matin on va faire un petit tour des studios Warner En anglais parce qu'il n'y avait plus en français Donc On va rigoler parce qu'on comprend que la moitié du français Après on fait Universal cet après-midi Comme ça Mon rêve de boire Poudlard Ohlalalala So amazing I like it I love the vibe Attention t'es pas écrire Oh il s'inquiète Vous avez vu Vous avez vu Mais il est prévoyant Il est avenant aussi Il est très avenant C'est Harry Potter It looks like you got one too I got presents Yeah Oh, what are you wearing? I... I got presents So all about tonight I got a dinner at home Okay, so after And I don't take the fall and answer either See you tonight Okay So all about tonight I got a dinner at home Okay, so after And I don't take the fall and answer either See you tonight See you tonight Okay I got a dinner at home And you get a dinner at home And you get a dinner at home I got 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 a dinner at home I don't know I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go And I'm going to go C'est parti ! Non, mais on est dans le château de Poudlard, on est dans le Poudlard. S'il vous plaît, l'attraction est bloquée, je ne sais pas ce qui se passe, je crois qu'il y a quelqu'un. On a une araignée en face de nous. Le gosse, il est tenu en laisse, s'il vous plaît, un petit en laisse. Une petite binouze au beurre, une bière au beurre. C'est trop bon, je m'adore. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, la bébéne, elle veut faire l'attraction de ça là. On va mourir là-dedans. Ça descend... Ah putain, je croyais que c'était là. Là, c'est fait qu'elle me suis dit, mais si on descend tout ça, mais là, je vais mourir si on descend ça. Non, ça descend de là, dans la flotte apparemment. Bon, Véven est allé, je ne sais pas si vous m'entendez, Véven est allé faire The Revenge of the Mummy. C'est un truc qui est trop hard pour moi. Donc moi, je vais me promener. On va au parc Nintendo. Oh, j'adore ! Là, on va assister à un spectacle de cascadeurs. Come on, fish boy ! Tu demandes une simple crêpe, tu te retrouves avec ça. La crêpe, elle fait la taille de mon cul. Universal, génial. Moi, j'ai adoré le truc Jurassic Park, c'était génial. Le truc Harry Potter, le côté Harry Potter. Le côté Harry Potter fan. Fan des années 80, fameux jusqu'au bout de ça. Moi, j'ai adoré le truc Harry Potter. Ils ont refait Poudlard. Ils ont refait Poudlard. Et en fait, tu vois le château Poudlard. Moi, je pensais que c'était juste une déco et tu peux rentrer dedans et tu as un manège dedans. Mais wow ! Incroyable ! Après, il y avait un petit montagne russe, mais version pas peur. Genre moi qui n'aime pas les manèges dans la station, pas du tout peur. Et c'était génial. Vraiment le côté Harry Potter, génial. Après, en fait, les décos, genre la déco Mario, la déco Simpsons était jolie. Bon, on a fait le truc Simpsons. Moi, comme Disney, les trucs cadets, je ne peux pas. J'ai envie de vomir. Donc, j'ai fermé les yeux et j'étais comme ça. Voilà. On a été faire les dinosaures. Enfin, Jurassic Park, c'était génial. La descente, j'ai cru crever. Je n'ai plus eu de respiration. Ça descend quand même très fort. Tu me demandais où il était à sortir. Oui, dans le manège. Il a fait la sortie ! J'avais, voilà. Je crise. Je crise, moi. Je commençais à m'inquiéter. Mais tu ne pouvais pas sortir. Le truc, le truc, il faut vivre d'Harry Potter. Pas du tout peur. Et moi, je criais. Donc, en fait, la V20, c'est juste, il est comme ça. Il me regarde, il la. Et il rigole. Et moi, je suis là. Bref. Et toi, tu as fait la momie. Tu as bien aimé le truc sur la momie ? Il faut s'accrocher, apparemment. Il faut s'accrocher parce que ça part en arrière à un moment donné. C'est dans le noir. Oui, c'est dans le noir. En fait, ça va vite. Ça passe 70 km en avant, 70 km en arrière. Mais si jamais vous aimez les sensations fortes, c'est le plus fort d'Universal. V20 va rejoindre sa cousine. Et moi, je vais me poser. Faire l'article sur le vlog, sur la Californie. Parce que j'ai quand même 5 jours de retard. Donc, j'ai décidé de quitter la Maison des Secrets et de rester dans l'hôtel. Dans cet hôtel miteux où hier, il y a eu une espèce de bagarre. On n'a pas raconté, mais il y avait une craquette qui tentait de rentrer ou qui est rentrée. Le vigile a essayé de le dégager, mais c'est parti fort. Donc, moi, ce soir, je me retrouve tout seul là-dedans. Je vais peut-être mourir, mais écoutez. Mais non, mais je ne vais pas, voilà. Il ne va pas rentrer trop tard, il a dit. Il est trop rond comme un ballon quand il va rentrer. Après, je vais croire que c'est un craquet, tu vas être là, je ne te vois pas ! On est devant la Maison des Serralis, ouais. Ça, c'est ma jeunesse. Ça, pour le coup, là, on ne pouvait pas ne pas y aller. À travers le temps ni l'espace, le pouvoir des trois nous libérera. À la maison de Fast & Furious, qui était beige, mais ils l'ont re-pet en bleu. Je pense qu'ils en aura le cul des visiteurs. Putain, je pourrais pleurer. Je suis devant l'entrée de Grey's Hall Memorial, Grey's Anatomy. 19 ans, je regarde cette série depuis tout petit, depuis que je suis au collège. Même, je crois que j'étais en primaire quand ça a commencé. Vite faire pipier avec la VVN et je lui dis, ben, tu vas, on va à l'hôpital. Je le connais par cœur, l'hôpital. Chez où sont les blocs opératoires ? Chez où sont les chiottes, hein ? Attends, j'ai quand même vu 20 saisons, hein. C'est que l'extérieur qu'ils ont filmé, ils n'ont pas tourné à l'intérieur. Mais laisse-moi croire qu'à l'intérieur, c'est comme dans la série. Il me gâche le moment. À l'intérieur, je suis sûre qu'il y a Bailey, il y a eu 500 morts là-dedans. Le mec, il m'a gâchée le moment. Pour moi, il y a Mérédit, tu vois, Mérédit, elle n'est pas là. Mérédit, elle est en train d'opérer. C'est qui, Mérédit ? Oh, là, j'ai honte. Non, moi, je... Allez, on démarre. Je suis à deux doigts de foncier. Moi, je préfère face à me furieuse que ton truc de merde. J'en ai perdu les clés. Il m'a quand même dit Grey's Anatomy, c'est un peu mon plus... C'est comme un peu, moi, avec plus belle la vie. On va rester avec une minute de silence face à cette info. Arrête, je vais la visser. Non, je ne peux pas, je vais me jeter, là. Au revoir. On est arrivés en petite pause à Santa Barbara. Santa Barbara. Ah, ouais, c'est le cours de justice. Santa Barbara, tu n'es plus là. Je ne sais plus qui chante ça. Là, on est dans la rue la plus connue. C'est State, je crois qu'elle s'appelle. State, mais c'est vide. Je pense que les gens sont au réseau, soit ils travaillent, en fait. C'est vrai qu'il faut penser aux gens. Pourquoi je ne sais pas parler anglais sa mère ? Vivaine est allée aux toilettes et je dis oui, je réfléchis. Je suis au restaurant, je dis oui, je réfléchis. Après, on prendra quelques plats, je voulais dire. J'ai dit some plate. Plate, ça veut dire assiette, je crois, ici. Ça ne veut pas dire des plats. Il m'a dit some plate. J'ai dit yes, some plate. Il a regardé, il a fait, ok. Je pense qu'elle n'a pas compris. Il a dit, mais pourquoi il veut plein d'assiettes ? Mais là, c'est un blender, c'est pareil. Mais non ! Moi, je veux aller voir un Starbucks, c'est un vrai américain. On a trouvé un Starbucks, on est content. On est à la jetée de Santa Barbara, avec des petites plages, des palmiers. Ça, c'est dans quoi on va dormir avant la fin du voyage, tellement que c'est cher la vie aux États-Unis. Après, les rats, ils me disent, oh, il y a des mouettes. C'est des pélicans, tout va bien. Alors, dernière étape avant la fin du voyage, Monterey. Voilà, on va passer Monterey. On va passer une ou deux heures ici. Et puis après, on retourne à San Francisco, faire Alcatraz. Et après, demain, Hawaï. Et le road trip d'ici est fini. Et on commencera Hawaï à la chaîne. Après, parce que quand il y a un road trip de fini, il y en a un autre. Parce que par contre, celui de Hawaï, je pense que ça va être n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se pencher dessus. C'est tout mignon. C'est en fait vraiment une ville de pêcheurs à la base. Moi, ça me fait vraiment bizarre. Je pourrais pleurer. Mais je ne vais pas pleurer. Mais pourquoi Arbor, c'est Perlarbor ici ? Mais non, ce n'est pas Perl, ça j'ai enregistré, ça c'est Perlarbor ici. J'ai cru que c'était une caillasse, mais en fait, il y a une otarie qui est posée comme ça. Regardez, il y a des Pamela. Oh, il y a un lémurien. Signé Béven. Après le rat, c'est un lémurien. On te voit, on sait où c'est, j'irai le récupérer pour manger. Pendant que la pisseuse, elle est allée pisser, moi j'ai vu des lions de mer, mais on peut les voir de très près. Ah, comment il fait hautain, mais genre il te regarde vraiment de haut, mais il prend le soleil en fait. C'est trop mimes, regardez. Il prend le soleil, misquine. Il en a rien à foutre de ma gueule, le mec prend le soleil. Oh, il s'est fait mordre en bas là. Tellement agréable de voir les animaux dans leur milieu naturel, mais il est mort lui ou quoi ? Qu'est-ce qu'il faut, il flotte là ? Ça fout un boucan. Oh, mais il y en a dessous. Je n'ai pas vu, il y en a dessous. L'autre, il l'appelle, il fait comme si il allait lui répondre. Il mange bien la cantine celui-ci. Oh, il vient de me regarder, mais très mal. Trop drôle. Ça, c'est moi si je reste deux semaines et de plus aux Etats-Unis. Comment il fait le beau ? Je rêve. Il y avait Venn qui lui parle. Tu sais bien faire le phoque. Oh là, je m'en vais, je m'en vais, ça commence à faire flouper là. Si jamais en fait tu vois un lion de mer avec un truc plastique comme ça, tu dois appeler pour prévenir la triste réalité de la pollution et de la pêche. Alors voilà, il veut que je vous montre ça, devinez pourquoi. Je vous laisse. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Bon, allez, bonne nuit. Non, je ressors, j'ai peur. On n'attend pas Patrick. Je m'entends que chillabanane. Tu m'entends ? Je suis dans la merde. Je m'entends. Bon, allez, bonne nuit. Tu t'en sors. Oui ? Il te foutait ça dans le cul. Il y avait... Arrête, c'est pour le dentiste. Le dentiste, il faut rien dans le cul. C'est pour les caries. Putain, il foutait. Il y a deux. Il a passé 30 ans, là ? Moi, je pense qu'il n'a pas fait de jade de choses. Bon, on a visité la petite prison d'Alcatrax. En gros, c'est une prison où il y avait la plupart des... Les pires personnes étaient impactées dans la prison d'Alcatrax. C'est ce genre d'Alcatraz. Et ce sont généralement des gens qui ont... Qui ont quoi un passé d'évadé, c'est ça ? Non. Je n'ai rien compris. Non. Je vous dis, on est dans un quartier, mais là, on ne sait pas où on est. On a juste une envie, c'est de rentrer. Oui, je voulais vous parler d'Alcatrax, mais j'ai l'impression qu'on vit dans Alcatrax. Alors, Alcatrax, c'est là où il y avait les pires prisonniers. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand tu vois ça... Enfin, déjà, ça fait bizarre d'être dans ces lieux-là. Et en fait, c'est sur une île comme ça, en fait, les gens ne peuvent pas s'évader. C'est fait exprès pour mettre les pires prisonniers, ils ne peuvent pas s'évader. Et en fait, ils ont réussi, il y en a qui ont réussi à s'évader. Et tu vois les trous dans les murs, ils ont réussi à creuser avec des cuillères, le béton. Ils ont réussi petit à petit à creuser. Des louches. Et des louches. Et genre, petit à petit, petit à petit, jour en jour, je pense qu'ils l'ont caché. Mais il y a un film sur ça. Et donc, en fait, tu vois les trous, comment ils ont réussi. Ils ont réussi à s'évader. Et à ce jour, on ne sait pas s'ils ont survécu, s'ils sont morts pendant la nage. On ne sait pas. Et voilà, c'est tout le truc important sur Alcatraz. C'était vraiment bien. Bon, c'est la fin du road trip. Bon, après, il y a Hawaï, donc la semaine prochaine. Mais c'est la fin. On va manger, dodo et c'est terminé. Et du coup, j'attendais qu'avant que Vévenaille à la douche pour qu'il dise au revoir quand même au road trip. Parce que ça a été un peu la star, la star de ce vlog. Avec l'écureuil rat et tout ça. Les gens, mais si, les gens, ils t'aiment. Il n'y a que des commentaires positifs. Ils vont se dire, c'est quoi ce taré ? Mais ils ne vont pas dire que tu es un taré. Personne ne pense que tu es taré. Je pense que je suis même plus taré que toi. Tu es ravagé, mais au moins c'est bien. Les gens, ils voient que tu es ravagé et c'était drôle. En tout cas, c'était le meilleur voyage. On verra ce que donne Hawaï. Mais si on y arrive, parce que pour l'instant, on ne sait pas avec les problèmes d'avion. Mais voilà, en attendant, j'ai adoré. On ne va pas chialer. Génial. J'espère qu'au moins, on a bien transmis tout ça parce que c'était génial. Donc, je vous dis... Ça fait bizarre de couper ! Je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous ! Tu veux dire au revoir ? Bisous, les gousses d'ail. Bisous ! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501